poursuivre votre émission préférée la voix de l'épaule que les seigneurs vous bénisse partout vous êtes partout vous le captez 5 sur 5 sur la rdv1 ingénieur tonton coca t'as comme ça c'est bon j'ai l'air c'est bon merci beaucoup que les seigneurs vous bénisse vous tous qui êtes branchés sur la rtv swan c'est matin de pouvoir encore suivre votre émission préférée la voix de l'épaule nous sommes encore ce matin aujourd'hui samedi 4 juillet ensemble avec l'ombre de dieu le prophète jean lui mazassi avec lui nous allons travailler toujours concernant sur l'ordre des événements du temps dès la fin nous sommes ensemble avec lui je m'en vais les saluer bonjour prophète de dieu jean ouli mazassi un mot de consolation et de grâce à tous les bien-aimés qui sont connectés et qui sont en train de vous suivre à ce matin nous voulons que la paix du seigneur vous soit accordée partout vous êtes dans le monde où vous avez l'occasion de nous suivre soyez bénis et que l'émission de ce matin soit la réponse à toutes vos questions difficiles merci beaucoup n'a pas dans un an et n'ont soit partie en loin d'abouza voilà d'abysso tous les groupes et c'est mais non beauté ça va pas pour l'abînon et mais qui vous aurait marqué au sang de la paix de l'abysso au sang de la paix de l'émission la voix de l'épaule merci pour la confiance vous en amour et n'a pas déconnu sur le bazar pour soutenir le soutenir le temps soit paix de l'oubiza va pas pour l'abînon merci pour la confiance vous en amour toujours et paye à mouton en zambe et le prophète de dieu jean ouli mazassi pour l'amac à moi qui toko ou et les collègues maté comme l'abînon merci beaucoup pour la félicitation abînon vous allez pour l'embatte kotin de l'abysso apréciation combien vous avez au cp la mouton en zambe n'engalé coupé ça avec les six ma lui profède de dieu jean ouli mazassi n'oubise l'ouboko batou baligio bingi et puis basse l'an zambe belé basan la confiance n'an yo beaucoup plus tribunal ya christ il a laki point mouko a tanga ou kambi nga bambou l'embele n'a qu'on prenne ango bienté mais comment moulobi a wandé l'oubique et ba éclairage l'emmère et amakassi a mabou la d'opter guimbo yo a commencé à l'engalé apé à wata aloubi ki tribunal à christ et baté bale zb la baza bome maman a traîn à jugement ya trop de blanc tribunal à christ mais tango l'oubby n'ébatte basu beaucoup plus d'aylée c'est ma abona pesa ou mate ya d'alignyokokano global en mon amassir la sabazakou l'andaye ou pas que vous apporter un son nouveau photo n'y en a y'o pas ce que le bel est tout bâne on comprend les tribunaux de la Christ et les tribunaux, les tribunaux, les jugements, les trônes blancs. Mais au passé, il n'y a pas d'enlèvement, tant qu'il y a la couronne, les tribunaux de la Christ, les festins et les bandes. Alors, la prestation de nous a dit, c'est qu'il y a une confiance qui a recadré la ligne prophétique. Oui, c'est que nous pouvons demander que ces hommes de Dieu prient pour nous, qui prient pour nous et nous nous complétons. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous ne pouvons qu'apporter ce que Dieu a mis dans nous pour que les enfants, les serviteurs de Dieu soient édifiés. Ce que nous pouvons demander est seulement leur prière afin que tout s'efface selon ce que Dieu veut, parce que le bien-aimé Paul demandait la prière aux saints, demandait la prière aux églises afin que ce que Dieu a mis dans lui soit communiqué dans la facilité. Merci beaucoup. Je crois que vous avez saisi ce que l'homme de Dieu vous a demandé et il nous a demandé à nous tous de pouvoir les soutenir dans nos prières. Je crois qu'il y a une chose pour faire des deux gens, il y a une chose pour l'appréciation, mais il y a une chose pour l'appréciation, mais il y a une chose pour l'appréciation, parce qu'il y a un sacrifice pour l'aimé, parce qu'il y a un 3h du matin pour que l'appréciation, il y a une facilité, une soutienne, moralement, physiquement, financier aussi, à l'égard de l'émission La Voix de l'Épôche. Cela vous a demandé où nous sommes un prédicateur de tous les temps, notre orateur principal, le professeur de Jean-Olibazá, et Rosalie Pamp, nous sommes un réveillé. Nous sommes un réveillé à l'émission La Voix de l'Épôche. Nous sommes un réveillé à Mont-des-Air-Conning. Nous sommes un réveillé à quoi nous avons nous connectés sur Facebook. Nous sommes un réveillé à Jean-Olibazá, nous sommes un réveillé à la télévision, la radio, « La Voix de l'Épôche » sur internet, dans l'Afrique du Sud, partout vous avez vraiment ébélé. Et vous savez, nous avons une contribution d'une émission que vous avez fait pour nous soutenir à la voix de l'ébou. 5$, 10$, 20$, 50$. Vous avez fait Jean-Olym Banzas, vous allez bien. Jean-Olym Banzas, vous avez fait ce que vous avez fait sur Whatsapp, vous avez fait ce que vous avez fait pour nous permettre l'émission de vous mettre. Parce que vous avez fait ce que vous avez fait pour vous permettre de vous mettre en place. Vous avez fait ça faciliter, vous avez fait une erreur. Je vous souhaite que vous avez fait ce que vous avez fait pour vous mettre en place. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, ce que vous avez fait pour nous mettre en place. Dans la ville de la province, dans la Kinshasa, sur le compte de l'Olym Banzas, il y a un angle orange qui est de l'Olym Banzas, ce qui est un angle qui est de la confiance. Il y a 10 000 francs dans le compte de l'Olym Banzas, on a 20 000 francs dans le compte de l'Olym Banzas dans l'Olym Banzas. dans les numéros de la Vodacom et qu'on permettrait qu'il n'y avait pas de carburant et qu'on permettrait qu'il n'y avait pas de méga-bat sur internet qu'il n'y avait pas de méga-bat qu'il n'y avait pas de radio sur Whatsapp et qu'on permettrait qu'il n'y avait pas de voix de l'époux et qu'il n'y avait pas d'ingénieur qu'il n'y avait pas de transport pour nous, qu'il n'y avait pas de condition merci à vous tous qui nous souviennent et partout nous voulons maintenant donner à l'ombre de Dieu les prophètes de Dieu Jean-Louis Limbaza sur 40 minutes il va exposer aujourd'hui il va toucher maintenant la dernière semaine de Daniel du fait que l'église est enlevée au ciel il y a premièrement le tribunal de Christ où nous serons récompensés par des couronnes et après cela il y aura maintenant festin des nonces entre l'époux et son épouse maintenant l'ombre de Dieu va toucher maintenant un autre toujours aspect cela veut dire que l'ordre sur la dernière semaine de Daniel alors le prophète a koti déjà nan yango nan yon se nga bo rappele ban neko nan ba chènes mounsou bako zong an ba on a RTV souan la chènes satellitère parce que maintenant l'ombre de Dieu a ko toucher Livre Daniel a ko toucher Ezekiel a ko toucher Apocalypse nebi ke mam Matthew 24 bongi sa Bik na yo bongi sa Bible kai na yo okoma prophète l'oban an l'embe le kola papa l'obel akabana nebi kibosana ma question est-ce que les trois et demi on est sous sept ans prophète a rezoi a koki a kolo belabiso merci beaucoup nous donons la place à l'homme dédié pour l'enseignement merci docteur Kadhi moi aussi je te remercie parce que grâce à ta fidélité à ta persévérance que cette émission continue à la manière des hommes vu les temps qu'on a fait et notre absence prolongée mais grâce à votre persévérance je veux que le Seigneur vous récompense bien que la récompense sera dans les tribunales de Christ mais qui commence aussi aujourd'hui parce qu'il est fidèle à tout ce qui le sert dans la fidélité et dans la doigture du coeur je sais que par la grâce du Seigneur les docteurs nous ont déjà montré introduit comment est-ce que nous allons travailler aujourd'hui parce qu'on a déjà fini les festers les noces dans les ciels nous descendons sur la terre il faut maintenant donner l'ordre des événements sur la terre et je sais que c'est une partie qui est très importante et à la manière des hommes très difficile pour les uns mais moi je crois que le ministère est là pour nous faciliter la tâche comme je l'ai toujours dit supportez-moi peut-être à la fin on fera un petit résumé à l'INA mais parce que nous sommes connectés sur internet et les gens nous suivent partout dans le monde les autres nationalités ont besoin aussi de ces messages raison pour laquelle nous partons directement parler dans la langue française pour faciliter la compréhension aux autres nationalités donc c'était un point très important parce que j'avais laissé d'autres choses que j'avais promis de revenir pour glaner afin que les téléspectateurs aient la lumière sauf que c'est la télévision c'est le temps raison pour laquelle nous parlons en un mot en bref pour que les gens comprennent j'insistais et je suis en train d'insister sur les temps l'ordre des temps parce que beaucoup de gens confondent les choses l'église dans le ciel qu'est-ce qui se fera sur la terre d'emblée je précise que l'enlèvement de l'église c'est pas la fin du monde l'enlèvement de l'église c'est pas la fin du monde c'est-à-dire que quand l'église est enlevée c'est pas la fin du monde c'est pas la consommation du siècle il faudrait que le monde puisse continuer la vie normale mais qu'est-ce qui se fera nous devons voir les deux côtés parce que la confusion vient quand les gens ne considèrent pas les deux côtés on a vu le ciel nous descendons maintenant sur la terre et vous allez vous rappeler que Moïse avant même de tuer l'égyptien il avait regardé les deux côtés parce que si vous ne voyez pas les deux côtés vous n'allez pas très bien voir donc si nous sommes dans le ciel c'est un côté sur la terre c'est l'autre côté nous devons voir les deux côtés même quand les gens interprètent mal la prophétie aujourd'hui il y a un temps où Joseph règne avec sa femme il y a un temps où Jacob aussi est avec ses enfants donc si vous voulez bien bien situer les événements il faut voir les deux côtés alors on a déjà quitté le ciel nous descendons sur la terre je ne veux pas donner les détails parce que c'est la télé on part directement dans des synthèses dernière semaine de Daniel signifie quoi Apocalypse chapitre 11 Apocalypse chapitre 11 lisez le verset 3 Apocalypse 11 le verset 3 il faut retenir Apocalypse chapitre 13 verset 5 Apocalypse chapitre 13 le verset 5 il est dit ici et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 mois vous avez 1260 jours vous avez 40 mois Apocalypse 12 verset 6 Apocalypse 12 le verset 6 et la femme s'enfuit dans les déserts où il avait un lieu préparé par Dieu enfin qu'il lui fit nourrir pendant 1260 jours ça revient donc tu as dit 1260 jours où la femme s'enfuit dans les déserts 1260 jours où les deux témoins prophétisent 42 mois où la bête travaille c'est à dire que ces périodes là ne sont pas à hasard très bien comme je suivais un prédicateur qui dit 1 c'est l'unité 2 c'est le témoignage 6 c'est le chiffre de l'homme là on raisonne aucune prophétie de l'écriture n'est peut-être l'objet d'une interprétation particulière mais les 1260 jours les 42 mois les 1260 jours ça vient d'où ? voilà l'importance de comprendre la dernière semaine des années c'est à dire les 1260 jours des démoins les 1260 jours où la femme fit nourrie dans les déserts les 42 mois de la bête ça provient de quelque part ça vient d'où ? dans un calendrier retournons dans Daniel chapitre 9 nous allons sauter parce que la télévision c'est le temps Daniel chapitre 9 verset 26 jusqu'au 27ème verset Daniel chapitre 9 le verset 26 jusqu'au verset 27ème il est dit c'est ici après les 60 décennies un oin sera retranché il n'aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctouer et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations d'Iron jusqu'au terme de la guerre verset 27 verset 27 du dernier chapitre 9 il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera ses sur le sacrifice et l'offrande et les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs en un mot je vais répéter ce verset biblique comme je dis que c'est la télévision c'est le temps Dieu a un calendrier Dieu a un programme voilà pourquoi je dis que le monde n'est pas dirigé seulement par le puissant et le fort il y a un Dieu qui contrôle tout le monde ne vit pas par hasard les événements qui se déroulent aujourd'hui dans le monde ne viennent pas dans le hasard il y a un Dieu qui a arrangé les choses selon sa volonté voilà pourquoi le Seigneur disait même aux pharisiens il disait vous savez discerner ces temps ici pourquoi vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu c'est à dire que le monde est dirigé par un Dieu et qui a un programme fixé maintenant le verset que nous voulons expliquer ça vient d'où ? ça vient de Daniel chapitre 9 où vous venez de lire très bien Dieu avait un calendrier pour son peuple amen 70 semaines de Daniel et les 70 semaines ce ne sont pas les 70 semaines de jour mais ce sont les 70 semaines d'année très bien et dans les 70 semaines il y a déjà 69 semaines consommées ça restait une semaine de Daniel ou bien la dernière semaine qui est restée très bien voilà pourquoi comment est-ce que les 69 semaines sont consommées je dis que je fais seulement les résumés le texte dit ceci dans Daniel chapitre 9 verset 26 il dit après les 70 semaines il y a le retranchement des ouins il n'aura pas un successeur très bien et le ouin qui n'a pas un successeur c'est le Seigneur Jésus-Christ voilà pourquoi nous disons qu'à part Jésus-Christ il n'y a pas un super prophète il n'y a pas un successeur très bien il n'y a pas un grand visionnaire qui peut venir remplacer Jésus-Christ amen non c'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ mène c'est ça la fin du temps préparé par Dieu pour la maison d'Israël amen maintenant Dieu ouvre une parenthèse pour que les païens puissent entrer je vais l'expliquer et tout le monde comprendra ça je résume seulement le texte ok maintenant quand les 69 semaines sont consommées il reste la dernière semaine de Daniel et je précise Jésus-Christ n'est pas mort dans la dernière semaine de Daniel très bien Jésus-Christ est mort entre dans l'intervalle de 69 et 70 parce que beaucoup de gens confondent après 70 semaines un coin sera retranché il place le retranchement de coin ou la mort du Seigneur Jésus-Christ dans la dernière semaine de Daniel non le retranchement ou bien la mort du Seigneur Jésus-Christ met fin aux 69 semaines de Daniel et ça ouvre la parenthèse parce qu'il y a deux événements là-bas après le retranchement de coin il y a la destruction de la ville sainte il y a les dévastations au pluriel qui vont dire tous ces temps-là et maintenant il y aura la dernière semaine de Daniel la dernière semaine de Daniel commence quand ? commence après l'enlèvement de l'église voilà pourquoi nous avons dit après avoir expliqué les événements dans le ciel nous descendons sur la terre maintenant sur la terre nous allons voir ces événements durant les programmes voulu par Dieu et ce programme-là c'est ça dernière semaine de Daniel et dernière semaine-là cela s'explique par les sept ans Ézéchiel chapitre 4 verset 6 Dieu dit clairement que je te pose un jour pour une année c'est-à-dire que les sept jours-là sont considérés comme les sept ans c'est là où viennent toutes les années toutes les périodes que nous venons de lire dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 6 2 3 plutôt dans l'Apocalypse 12 verset 6 dans l'Apocalypse 13 verset 5 c'est-à-dire que c'est 3 ans et demi c'est 1260 jours c'est 40 des mois c'est ça la continuité ou bien l'explication correcte de la dernière semaine de Daniel donc nous voulons dire qu'après l'enlèvement de l'église Dieu va continuer à accomplir son calendrier comme cela a été prévu ok ce calendrier était arrêté par la mort du Seigneur Jésus-Christ mais après la mort du Seigneur Jésus-Christ il y a un travail de la préparation de l'église maintenant que l'église est enlevée Dieu va continuer son programme de la dernière semaine des dernières Amen voilà ce que je voulais tout d'abord fixer aux téléspectateurs aux bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde que nous ne pouvons pas comprendre les événements après l'enlèvement de l'église par notre raisonnement mais nous allons entrer dans la profondeur des écritures dans le calendrier de Dieu pour saisir qu'est-ce que Dieu a prévu pour le reste de la terre Amen voilà le résumé du texte biblique maintenant nous voulons expliquer parce que jusque là on n'a fait que résumer ou bien répéter le texte mais on peut nous poser la question est-ce qu'après l'enlèvement de l'église il y a encore un calendrier de Dieu où il y a un calendrier très bien Marc chapitre 4 Marc le chapitre 4ème j'aimerais que vous prenez quelques textes docteur Kadhi qui va ces textes là vont nous aider nous allons lire ça et là Marc chapitre 4 oui prenez le verset premier commencez Marc chapitre 4 le verset premier il dit c'est ici Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer attend au bord de la mer une grande foule s'étant assemblée auprès de lui il monta et s'assit dans une barque sur la mer toute la foule était à terre sur les rivages dont Marc 4 1 est expliqué aussi par Matthieu 13 c'est-à-dire que Jésus sortit de la maison il s'assit au bord de la mer et la foule était là enfin me poser la question qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas les calendriers c'est-à-dire qu'il sort de la maison il s'assoit au bord de la mer verset 2 verset 2 du Marc chapitre 4 il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement mais ici je sais qu'il n'enseigne pas clairement il enseigne en parabole là il n'a pas guéri très bien ni sauvé mais après avoir terminé son enseignement en parabole parce que personne ne l'a compris après avoir terminé son enseignement en parabole qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il fait verset 35 Marc 4 maintenant le verset 35 ce même jour le même jour où il a enseigné oui sur le soir attends attends le même jour là où il a enseigné il n'a pas expliqué il n'a pas guéri il n'a pas délivré mais les soirs Marc 4 le verset 35 ce même jour sur le soir Jésus leur dit passons à l'autre bord qu'est-ce qu'il dit ben là Jésus-Christ laisse le premier bord là où il a parlé en parabole maintenant le soir il prend la barque et il traverse de l'autre bord qu'est-ce qu'il est allé faire de l'autre bord Marc chapitre 5 Marc chapitre 5 prenez le verset premier verset Marc 5 le verset 1er ils nous arrivèrent à l'autre bord de la mer verset D verset D aussitôt que Jésus fit hors de la barque et fait au devant de lui un homme sortant de ses pilcres et possédé de l'esprit en vie docteur Kati Jésus était dans la première barque premier bord plutôt il l'a enseigné en parabole mais le soir il prend la barque et il traverse de l'autre bord très bien quand il arrive là là il n'enseigne plus en parabole mais il délivre quelqu'un qui vivait dans de ses pilcres vous voyez ça c'est le deuxième bord maintenant après avoir délivré ce messier verset 18 Marc 5 le verset 18ème il est lise ici comme il montait dans la barque celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui verset 19 de Marc 5 Jésus ne lui permit pas mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait verset 21 verset 21 Jésus dans la barque regagna l'autre il regagne maintenant là il avait commencé vous voyez ce mouvement ça dit qu'il sort de la maison il s'assoit sur les bords il enseigne en parabole il ne guérit personne il ne délivre personne mais le soir il prend la barque il traverse de l'autre bord arrivé de l'autre bord il a délivré après avoir délivré il retourne encore là où il était vous voyez c'est là où je vais montrer la dernière semaine de Daniel maintenant quand il retourne là qu'est-ce qu'il fait 21 Marc 5 le verset 21 Jésus dans la barque regagna l'autre rue où il y a une grande foule ça semblait près de lui ok il était au bord de la main verset 22 Marc 5 alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds merci Seigneur vous voyez ici il retourne maintenant non plus pour parler en parabole mais pour guérir oh premièrement il a parlé en parabole il n'a pas guéri au premier bord oui oui il traverse de l'autre côté il guéri il retourne cette fois là non plus pour parler en parabole mais pour guérir donc Jésus Christ a quitté l'éternité il est venu le premier bord c'est la maison d'Israël il a parlé en parabole il n'a pas sauvé maintenant il prend le corps le soir il vient chez nous les païens quand il est venu chez nous les païens il a guéri il a délivré mais il ne pouvait pas retourner avec nous il a laissé l'église maintenant il retourne encore dans la maison d'Israël c'est ça la dernière semaine parce qu'il faut qu'il retourne pour donner la vie pour achever l'œuvre qu'il avait commencé Jean chapitre 4 voilà là je donne seulement les mouvements parce qu'on ne peut pas expliquer les 70 semaines de Daniel sans voir le Seigneur Jésus Christ allons-y docteur Kadhi là on fait seulement quelques exercices comme je l'ai toujours dit mais ça sera très simple Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 le verset 3ème Jean 4 le verset 3ème il a dit ceci alors il quitta la Jidé et retourna en Galilée verset 4 verset 4 comme il fallait qu'il passe par la Samarie donc quand Jésus quitte la Jidé il ne peut pas retourner dans Galilée retenez bien très bien dans son voyage c'est Jidé Galilée mais avant d'arriver dans Galilée qu'est-ce que le texte dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie et autre Kadhi j'aime cet évangile les gens qui ont écrit ils ne peuvent pas donner le pourquoi Jésus avant d'arriver dans Galilée il devait traverser la Samarie parce que dans Samarie il y avait une femme étrangère et cette femme étrangère quand Jésus arrive là dans Samarie il voit le puits il renvoie les apôtres c'est-à-dire quand la maison d'Israël perd maintenant la grâce c'est le temps où Jésus doit parler avec la femme et quand Jésus parle avec la femme les apôtres ne sont pas là Israël n'est pas là quand il termine de parler avec la femme Israël revient vous voyez c'est très important maintenant qu'est-ce que Jésus lui fait allons-y dans les versets prenez les versets 30 36 prenez seulement le verset 35 Jean 4 le verset 35 ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous l'ai dit levez les yeux au regard de le champ qui déjà blanchisse pour la moisson ça sera très facile docteur c'est-à-dire que Jésus parle avec la femme très bien là les apôtres ne sont pas là mais après avoir parlé avec la femme à la fin les apôtres reviennent la femme part ça c'est une autre dispensation quand la femme s'en alla Jésus dit maintenant levez vos yeux les champs blanchissent où était le champ directement on a vu la femme revenir avec la foule c'est-à-dire les champs qui devaient blanchir c'est cette femme là c'était déjà l'état de la moisson très bien maintenant qu'est-ce qu'on fait encore qu'est-ce qu'on fait verset 43 Jean 4 43 après c'est des jours donc Jésus est resté là deux jours chez les samaritais retenez bien le texte Jésus est resté là deux jours chez les samaritais après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre en Galilée donc il reste deux jours chez les samaritais pour retourner de Galilée quel Galilée ? 46 46 46 il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin quand il a changé l'eau en vin personne n'a crié en lui oh il monte d'Ajidé mais la destination est de retourner là où il avait changé l'eau en vin mais avant de retourner là il rencontre tout d'abord une femme l'église il parle avec l'église les chats blanchissent l'enlèvement après cela il doit retourner dans Cana là où il avait changé l'eau en vin pour faire quoi ? pour guérir les gens alléluia vous voyez c'est ça la dernière semaine de Daniel donc dernière semaine de Daniel c'est Jésus-Christ qui va retourner pour continuer l'oeuvre qu'il avait commencé allons-y donc Takati parce que je dois expliquer ça par les textes bibliques Osée chapitre 6 Osée chapitre 6 prenez le verset premier le verset premier descendons jusqu'au troisième venez retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il bandera nos blés verset 2 il nous rendra la vie dans deux jours c'est-à-dire les deux jours là Jésus passe chez les Samaritains mais le troisième jour le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui c'est-à-dire que le troisième jour où Jésus retournait là où il avait transformé l'eau vingt c'était c'était une promesse alors que Jésus qui accomplissait la prophétie biblique c'est ça la dernière semaine de Daniel très vite mais qu'est-ce que donc quand Christ retourne qu'est-ce qui se fera 3 verset 3 Osée 6 3 connaissons cherchons à connaître l'éternel sa venue est aussi certaine comme celle de l'aurore il viendra pour nous comme la pluie attends comme quoi comme la pluie comme la pluie du printemps qui arrose la terre c'est-à-dire que la dernière semaine de Daniel c'est le retour de la pluie c'est-à-dire cette pluie-là qui était retenue doit retourner dans la maison d'Israël faisons encore un petit exercice dans l'ic chapitre 4 l'ic chapitre 4 parce que comme parce que si on parle seulement des dernières semaines ceci-là peut-être beaucoup déjà vont s'embrouiller raison pour laquelle nous avons voulu simplifier ça dans des termes clairs pour que les gens comprennent prenez l'ic chapitre 4 verset 23 l'ic chapitre 4 verset 23 il est dit ceci Josie leur dit sans doute vous m'appliquerez ce proverbe médecin guéris-toi toi-même et vous me direz fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum verset 24 mais ajouta-t-il je vous le dis en vérité aucun prophète n'a bien réussi dans sa patrie verset 25 je vous le dis en vérité il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Elie lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et il y a eu une grande famine sur toute la terre et cependant elle ne fit envoyer vers aucune d'elles si c'est une femme veuve s'arrêta dans le pays des Sidons ici Jésus-Christ explique que c'est lui et il dit après avoir pris le rouleau il déroule il lit maintenant il explique maison d'Israël vous allez m'appliquer cette parabole mais tu es guéri toi toi-même il y avait plusieurs veuves en Israël mais aucune d'elles fut guérie fut visitée sauf la veuve de sa repta là Jésus-Christ s'explique comme Elie alors beaucoup des gens font des débats aujourd'hui sur Elie Jésus-Christ lui-même a répondu que c'est lui le véritable Elie aujourd'hui qui a quitté la maison d'Israël et qui est revenu chez la veuve de sa repta mais quand il revient chez la veuve de sa repta qu'est-ce qu'il dit à la veuve de sa repta parce que je vais rassembler tous ces exemples là et expliquer la dernière semaine de Daniel qu'est-ce qu'il a fait chez la veuve de sa repta premier roi chapitre 17 un roi 17 commencez par le verset 8 vous allez comprendre alors la parole de l'éternel lui fit adresser en ces mots verset 9 lève-toi va à sa repta qui appartient à Sidon et demeure là voici j'ai ordonné à une femme veut de te nourrir verset 10 il s'élève et s'élève à sa repta comme il arrivait à l'entrée de la ville à l'entrée c'est-à-dire qu'Elie rencontre la femme à l'entrée à l'entrée là Jésus-Christ s'explique parce que là on ne raisonne pas très bien Jésus-Christ explique que celui qui devait quitter la maison d'Israël allait chez la veuve de sa repta mais il a rencontré cette femme à l'entrée de la ville à l'entrée de la ville pourquoi parce qu'hors de la ville il y avait des prostituées des chiens des lèprés des jambiers vous voyez c'est-à-dire qu'hors de la ville c'est là que Christ rencontre l'église c'est là que Dieu nous a rencontrés avec le déboi c'est-à-dire l'œuvre de la croix maintenant qu'Elie entre chez la veuve de sa repta qu'est-ce qu'il lui dit prenez le verset 14 pour 1 roi 17 maintenant le verset 14 car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël la famine qui est dans les pots la farine plutôt qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans ta criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la plouille sur la face c'est-à-dire que cette dispensation la farine et l'huile ne peuvent pas terminer chez la veuve de sa repta c'est-à-dire que si quelqu'un ministre dit Nassili on doit se poser des questions c'est-à-dire l'enseignement moi j'enseigne quand il m'en vient il enseigne l'autre viendra enseigner l'huile et la farine ne se terminera jamais passé il faudrait que Dieu prenne soin de la veuve qui est l'église aujourd'hui mais jusqu'à jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la plouille sur la face du sable c'est-à-dire que le jour où Dieu fera tomber de la plouille sur la face de la terre marquera la fin de la farine et l'huile chez la veuve de sa et il n'est voilà voilà pourquoi Osé dit retournons à l'éternel le troisième jour il va nous visiter comme la pluie du printemps donc cette pluie là c'est la visitation du Seigneur Jésus qui est dans la maison d'Israël très bien très bien voilà pourquoi Elie est clair il dit la pluie va tomber quand c'est-à-dire qu'elle dira tout ce temps l'huile et la farine ne te marqueront pas jusqu'à ce que la pluie tombe maintenant la veuve de sa réptate n'attend plus la pluie d'Octacati si on dit que nous attendons la pluie de l'arrière saison la veuve de sa réptate te dira je suis avec la pluie ici dans ma maison parce que la pluie était dans la bouche d'Elie c'est Elie qui a dit accable la pluie ne tombera pas sinon à mes paroles de ton homme chapitre 32 verset 1 verset 10 c'est-à-dire que la pluie se trouve dans la parole et parce qu'Elie a fermé la bouche c'est-à-dire qu'Israël manque cette pluie maintenant quand la veuve accepte le message d'Elie elle est entrée dans la pluie et maintenant la femme n'attend plus la pluie quand les gens nous enseignent qu'il faut attendre le message du temps de la fin on se pose des questions nous avons déjà Elie et Elie est ici avec l'huile et la farine on attend encore merveilleux maintenant Elie dit clairement l'huile l'huile et la farine ne te maquera pas jusqu'à ce que la pluie maintenant cette pluie-là c'est ça le retour de la grâce dans la maison Alléluia voilà le pourquoi de la dernière semaine de Daniel parce qu'il faudrait que ces choses s'accomplissent retournons faisons petit démarche oh là là je vois comme si l'État nous est déjà partis docteur Kati l'État nous est déjà partis allons-y chercher quelques textes dans Genèse allons-y chercher quelques textes dans Genèse chapitre 27 voyons voir la bénédiction d'Isaac envers Jacob prenez prenez les versets il y a un texte là qui va beaucoup nous aider prenez les versets commencez même par les versets 28 Genèse 27 le verset 28 il est dit c'est ici que Dieu t'es donc de la rosée du ciel ça c'est Jacob qui est béni avec la rosée du ciel et de la graisse de la terre du bleu et du vent en abondance verset maintenant cette bénédiction de Jacob qu'il a récit ça ne va pas s'arrêter chez lui descendez que des peuples t'es sois soumis maintenant c'est Jacob qui est béni doit sortir de son père pour que le peuple fasse quoi soit soumis et que les nations se prostèrent devant toi attends ça c'est une dispensation c'est Jacob vers les païens descend maintenant sois le maître de tes frères oh c'est à dire que Jacob chez les nations les nations ils seront soumis mais c'est pas le tout il sera aussi le maître de tes frères il sera aussi le maître de tes frères c'est à dire là il fait un recul dans sa maison et c'est pas le tout alléluia je reprends que le peuple t'es sois soumis ça c'est Joseph en Egypte et que les nations se prostèrent devant toi ça c'est Joseph où les nations se prostèrent devant toi sois le maître de tes frères quand ses frères sont venus sans Benjamin et que le fils de ta mère ça c'est Benjamin qui a dit vous avez vous avez Joseph chez les nations vous avez ses frères qui retournent et vous avez Benjamin aussi qui revient non 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 c'est à dire que la dernière semaine de Daniel il y aura ce mouvement voilà pourquoi j'insiste j'insiste quand en réalité la dernière semaine de Daniel nous allons voir ses promesses prendre corps et c'est ce qui est très important l'Etat nous est déjà parti on voulait faire ces exercices là parce qu'on nous fait déjà voir qu'il nous reste 15 minutes maintenant qu'est-ce qui se fera dans la dernière semaine de Daniel là je montrais seulement les images un examen qu'on a fait tout autour de la dernière semaine de Daniel mais qu'est-ce qui se fera dans la dernière semaine de Daniel je dois préciser donc tu as dit je fais un petit recul un petit recul retournons dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 6 7 verset rapidement là on court Apocalypse 12 le verset 6 et 7 lis 5 6 7 Apocalypse 12 5 6 7 3 versets on dit clairement que l'enfant qui est né qui doit paître toute nation par verge de fer c'est le corps de Christ très bien ça sera l'enlèvement parce qu'Apocalypse 12 5 s'explique par Apocalypse chapitre 2 verset 26 27 où Christ dit celui qui vaincra je lui donnerai l'autorité de paître toute la sop par verge de fer très bien et la naissance de l'enfant mal c'est ça l'enlèvement de l'église c'est aussi pour expliquer Romain chapitre 8 verset 22 24 là où le frère Paul parle des douleurs d'enfant très bien maintenant après l'enlèvement de l'église qu'est-ce qui se fera verset 26 Apocalypse 12 26 non 6 6 plutôt Apocalypse 12 verset 6 nous sommes toujours là et la femme s'enfuit dans le désert cette femme maintenant redevient Israël très bien oui et où elle avait un lieu préparé par Dieu le lieu préparé par Dieu c'est ça Osée chapitre 2 verset 16 à 17 enfin qui lui fit nourrir pendant 1260 jours c'est-à-dire que cette femme s'enfuit dans le désert et quand vous prenez le verset 16 16 le verset 16 16 Apocalypse 12 16 et la terre secourit la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves que les dragons avaient lancés de sa bouche verset 14 verset maintenant 14 un pas en arrière et le désert du grand aigle c'est-à-dire qu'Apocalypse 12 6 quand on dit la femme s'enfuit dans le désert la femme ne s'est pas enfouie d'elle-même ce sont les deux aigles du grand aigle qui l'ont aidé de fuir dans le désert très bien c'est comme autrefois Exode chapitre 19 5 6 où Dieu par les deux aigles c'est-à-dire qu'Aaron et Moïse il a transporté Israël dans le désert pour qu'ils soient nourris exactement Dieu accomplira Osée chapitre 2 verset 16 jusqu'au 21 verset par les deux aigles qui sont les ministères des deux témoins là maintenant on revient d'Apocalypse 11 verset 3 c'est-à-dire que le ministère des deux témoins va s'exercer pour transporter Israël dans le désert pourquoi le désert Jérémie 2 1 c'est le lieu d'enseignement donc Israël sera encore enseigné par Dieu par le ministère des deux témoins et c'est là même l'accomplissement des ministères des lignes des prophètes que nous allons revenir pour comprendre et expliquer mais remarquez retournons dans le verset 7 parce que l'église est enlevée comme la naissance de l'enfant mal Israël protégé par le 2L verset 7 Apocalypse 12 maintenant le verset 7 il est dit c'est-ci il y gore dans le ciel c'est ce que j'avais laissé autrefois parce que je ne voulais pas qu'on aille plus vite retourner dans la voie des l'archange c'est-à-dire que quand l'église est enlevée à la voie des l'archange il faut que les diables soient détrôner voilà pourquoi les prophètes j'envoie la vision comme Michael et ses anges combattir comme les dragons c'est ça la voie des l'archange c'est pour détrôner les diables on nous pose trop de questions est-ce que les diables sont encore dans le ciel je réponds directement que les diables sont tombés dans le ciel avant que le monde soit créé avant la création les diables étaient déjà tombés oui oui le diable n'est pas tombé après la création de l'homme c'était avant la création de l'homme le diable est tombé maintenant c'est tombé là ne signifie pas qu'il n'a plus l'accès au ciel non c'est seulement être détrôné très bien il a perdu son rôle de chérivin protecté il a perdu son rôle auprès de Dieu voilà pourquoi il est tombé un astre brillant comme les prophètes d'autre fois disaient mais cela ne veut pas dire que le diable n'a pas l'accès au ciel sinon ça va contredire Jean chapitre 1er là où on a vu le diable aller chez Dieu très bien bien qu'on peut retourner dans l'éternité tout qu'on sort mais Dieu pose à Jean la question et plutôt Dieu pose au diable la question ah tu vis mon serviteur Jean ça c'était déjà après la chute du diable il faut que les gens retiennent ça très bien très bien quand vous prenez Lique chapitre 10 verset 17 jusqu'au 18ème verset le Seigneur dit je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair je vous ai donné le pouvoir de marcher sur lui quand vous allez dans l'éphésien chapitre 6 verset 10 jusqu'au 14ème verset les frères Paul montrent que nous n'avons pas à lutter contre la chair mais contre les dominations les précipités dans les liens célestes dans le temps où nous parlons les liens célestes aussi est occupées par les précipités les dominations là ce n'est pas à interpréter mais c'est l'épître ce sont des choses qui existent c'est à dire que le véritable ciel existe mais il y a aussi le ciel où il y a des précipités et des dominations nous avons vu même pendant la prière de Daniel comment est-ce que l'ange Gabriel était résisté mais après l'enlèvement de l'église le diable n'aura pris la place dans le ciel c'est ça l'explication de la voix des archanges cette autorité là pour renvoyer le diable définitivement j'aimerais que vous lisez docteur Kadhi nous sommes toujours là nous sommes toujours là dans le verset 7 Apocalypse 12 verset 7 vous allez sauter verset 9 alors c'est il y a eu guerre dans le ciel Michael et ses anges combatturent contre le dragon et les dragons et ses anges combatturent verset 9 il fit précipité le grand dragon le serpent ancien il fit précipité oui 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 appelons le diable et Satan c'est lui qui séduit toute la terre tu vois tu vois il séduit toute la terre donc cette chute donc cette chute là n'a pas précédé son travail donc après avoir séduit toute la terre maintenant il est précipité j'aimerais que les gens retiennent ça très bien oui oui il fit précipité les dragons les serpents ceux appellent les n'ont et Satan celui qui séduit toute la terre il fit précipité sur la terre et ces anges firent précipité avec lui verset 10 verset 10 verset 10 d'Apocalypse 12 et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'acquisateur de nos frères celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit verset 8 verset 8 Apocalypse 12 mais il ne fit pas le plus fort et leur place ne fit plus trouvé dans le ciel ne fit plus trouvé on ne dit pas leur place n'est pas dans le ciel mais ne fut plus trouvé c'est à dire qu'ils allaient le sous-souter très bien leur place ne fut plus trouvé c'est à dire que là maintenant le diable descend pour se carner à la bête très bien voilà pourquoi autrefois je parlais les dragons avec 7 têtes et 10 cornes où se trouvait le diadème retour Apocalypse 12 le verset 3ème un autre signe parie encore dans le ciel voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes les diadèmes sont sur la tête maintenant quand ce dragon l'a fait précipité Apocalypse 13 Apocalypse 13 le verset 1er il s'éteint sur le sable de la mer maintenant donc lui est précipité maintenant descend puis je vis monter de la mer une bête donc quand le dragon fut précipité on voit maintenant l'apparition de la bête donc cette bête là c'est maintenant l'explication de ce dragon qui était dans le ciel très bien maintenant cette bête là descend descend oui oui puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes et sur ses cornes du diadème maintenant les diadèmes ne sont plus sur la tête mais les diadèmes sont visibles des cornes qui ne voient sur des cornes Apocalypse 17 répond Apocalypse 17 répond prenez prenez le verset 8 Apocalypse 17 le verset 8 la bête que tu as vie était elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition et les habitants de la terre ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres des vies se tourneront à envoyer la bête parce qu'elle était elle n'est plus et elle réapparaîtra verset 10 verset 10 non non 11 verset 19 et la bête qui était et qui n'est plus elle-même un huitième roi et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition verset 12 verset 12 les dix cornes que tu as vies sont tiroirs vous voyez quand le dragon est là dans le ciel on voit le diadème sur des têtes non sur des cornes très bien mais quand la bête réapparaîtra verset 12 verset 12 les dix cornes que tu as vies sont tiroirs qui n'ont pas encore reçu le royaume mais ils reçoivent l'autorité comme roi pendant il n'est avec la bête nous allons revenir très bien c'est ça maintenant là où le diadème quitte la tête pour aller sur des cornes c'est le temps de la manifestation de la bête voilà pourquoi j'ai voulu laisser tout d'abord la voix d'un archange pour venir l'expliquer ici parce que cette précipitation là c'est le diable qui doit se garder dans la bête aujourd'hui le diable travaille sur la forme des mystères mais là ça ne sera plus le mystère ça sera la manifestation totale revenons pour dire quand la dernière semaine de Daniel s'ouvre quand l'église est enlevée la première des choses ça sera le ministère des déterminants le ministère des déterminants ça sera la prédication pour que Christ retourne dans la maison d'Israël il faut qu'Israël reçoive les messages dans la bénédiction de Jacob il y a un ordre qui est établi après que Jacob soit adoré loué par les nations les fils de son père et les fils de sa mère il y a un ordre là établi ça dit avant que le fils de son père l'adore il faut que le message soit donné et ce message là va révéler le fils de son père et le fils de sa mère c'est ce que j'ai dit Joseph en Egypte il y règne mais quand le temps de se manifester pour ses frères est arrivé il y a tout d'abord ses frères qui viennent se prosterner devant lui le fils de son père mais il y aura aussi un Benjamin qui sera comme le fils de sa mère là où je veux faire la différence entre les 144 000 membres fils de sa mère et le reste d'Israël et le fils de son père donc exactement je dis dans le ministère des détemoins dans le ministère des détemoins parce que j'entrais maintenant la dernière semaine de Daniel est divisée en deux parties pourquoi cela est divisée en deux parties nous ne raisonnons pas parce qu'Apocalypse c'est plutôt Daniel chapitre 9 verset 27 nous a déjà bien expliqué qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine vers la moitié on comprend encore dans la moitié là quand on parle de la moitié c'est à dire que la dernière semaine est divisée en deux parties il y a 3 ans et demi et 3 ans et demi maintenant on nous pose trop de questions quand l'église est enlevée qu'est-ce qui se fera sur la terre la vie va continuer normalement sauf que c'était le calendrier où Dieu s'occupe de son peuple le peuple d'Israël maintenant qu'est-ce qui se fera qu'est-ce qui se fera il y a le ministère des détermoins je précise quand les détermoins prêchent docteur Kadhi ce n'est plus l'état des nations parce que beaucoup déjà prêchent les détermoins leur message va baptiser le reste des païens par le Saint-Esprit je dis non je dis non parce que quand le ministère des détermoins est prêché ça c'est pour la maison d'Israël et ce ministère s'explique par Apocalypse chapitre 7 verset 5 bien que le temps nous est déjà parti ça dit il y a un âge qui sort de l'Orient il est venu sceller le serviteur de Dieu par le sceau et il attendit le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau 144 000 membres des 12 tribus d'Israël pourquoi ce sceau passait c'est ça le baptême du Saint-Esprit maintenant les gens qui n'ont pas participé à l'enlèvement les saints qui sont restés sur sa terre parce que sur la terre parce que moi je crois je crois selon Apocalypse 12 prenez ça Apocalypse 12 prenez Apocalypse chapitre 12 je vais lire un texte là pour faciliter l'attache au téléspectateur qui nous suivent Apocalypse 12 prenez le verset 13 Apocalypse 12 13 quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la tort il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal c'est pas le tout c'est pas le tout verset 17 Apocalypse 12 et le dragon fit irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité non donc l'acadilla beaucoup de gens refusent ces versets les gens raisonnent après l'enlèvement de l'église est-ce qu'il y aura aussi des gens qui seront sauvés mais ce texte dit il y a le reste de la postérité pas la femme mais il y a un reste ici c'est le reste de l'enfant qui est enlevé le reste de sa postérité c'est-à-dire que cet enfant là qui est enlevé il y a un reste le dragon poursuivit la femme et le reste c'est-à-dire la maison d'Israël et le reste de cet enfant mal qui était enlevé oui c'est ça que nous montrons comme le Vierge fort c'est-à-dire qu'en réalité quand l'église est enlevée la grâce se retourne de la maison d'Israël les deux témoins prêchent mais cela n'a pas encore commencé la grande tribulation c'est-à-dire que la bête pendant première moitié de la semaine consolide l'alliance l'état de la tribulation mais ce n'est pas encore l'état de la grande tribulation parce que la grande tribulation durera trois ans et demi très bien mais première moitié de la semaine c'est-à-dire trois ans et demi c'est la prédication des deux témoins et là la bête travaille mais la présence des deux témoins l'empêche de se manifester totalement je ne veux pas que les gens résonnent sur le texte biblique Apocalypse 11-7 prenez ça Apocalypse 11-7 il dit ceci 11-7 Apocalypse 11-7 j'ai lu quand ils ont achevé leur témoignage la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre et le vaincra et le finira qu'ils ne résonnent pas quand ils auront achevé leur témoignage la bête qui monte de la Bible c'est ça la manifestation des dix cornes que nous avons l'apocalypse 17 la bête qui n'est plus réapparaîtra mon terrain de la Bible elle aura l'autorité avec dix cornes à la fois c'est-à-dire quand les deux témoins prophétisent la bête elle a mécé n'est pas encore l'état de la manifestation totale il n'a pas encore réussi l'autorité non très bien il faut que la bête ressemble l'autorité combien ? Apocalypse 13-5 Apocalypse 13-5 13-5 Apocalypse 13-5 rapidement et lui fit ton nez et lui bouge qui profèrent les paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fit donner les pouvoirs les pouvoirs d'agir pendant 40 mois la bête va se manifester totalement pendant 40 mois pour expliquer Daniel 7-25 Daniel 7-25 rapidement Daniel 7-25 il dit ceci Daniel 7-25 il dit ceci 7-25 il prononcera des paroles contre les très hauts oui donc c'est ça pour être 13-5 des paroles arrogantes il imprimera les sangs du très haut il espérera changer le temps et la loi et les sangs seront livrés vous voyez vous voyez entre ses mains pendant un temps un temps de temps de temps et la moitié d'un temps c'est ça trois ans et demi donc Apocalypse 13-5 c'est ça est égal à Daniel 7-25 ça c'est le temps où la bête va se manifester totalement mais avant avant que la bête se manifeste totalement il y a beaucoup de gens dit ceci quand les deux témoins prêchent dans la maison d'Israël la bête tue chez le païen vous avez réussi ça ça c'est c'est le raisonnement quand les deux témoins prêchent la bête travaille sous la forme de mystère il consolide l'alliance mais pour que la bête se manifeste totalement il faut qu'on arrive à la fin du ministère des deux témoins voilà pourquoi le texte dit clairement que quand les deux témoins auront achevé leur témoignage la bête qui monte de l'abîme ça dit que pendant le temps de leur témoignage la bête était comme dans l'abîme il était caché comme zéro c'est ça Apocalypse 11-7 quand les deux témoins auront achevé c'est-à-dire après les trois ans et demi la bête va se manifester pour commencer à tuer tout d'abord il y a deux témoins les 144 000 membres et manifester la grande tribulation voilà les choses qui se feront là je n'ai pas encore mis l'ordre je parle seulement en résumé ce qui se fera dans la dernière semaine mais c'est que j'ai aimé et c'est ça que j'aime ici le docteur Kadhi l'État nous est déjà parti on nous fait 5 il nous reste 10 minutes seulement je veux dire ceci je comprends pourquoi Jésus crut de retourner dans la maison d'Israël c'est pour ouindre c'est pour mettre l'huile très bien je comprends pourquoi les vierges sages sont entrées dans le feste parce qu'elles avaient l'huile je comprends pourquoi David dit l'éternel est mon berger je ne maquerai de rien il me conduit dans le vœu pas tirage il me dirige dans les eaux paisibles quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort je ne craindrai de rien taoulette et ton bâton ce sont ceux qui me rassent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu oinduis ma tête et ma coupe déborde je ne peux pas terminer mon enseignement sans faire comprendre aux téléspectateurs pourquoi Christ doit retourner dans la maison d'Israël c'est pour reprendre l'huile il a dit ceci Simon là il parlait comme ça Simon en face il dit Simon je suis venu dans ta maison regarde ça Dr Kadhi Simon est en face comme ça je suis venu dans ta maison tu ne m'as pas d'où tu ne m'as pas oué d'huile sur ma tête c'est à dire que mettre l'huile sur la tête d'un invité c'est l'ACP l'agréer dans la maison mais il tourne mais cette femme voyez c'est à dire que cette femme c'est qu'elle a fait elle a versé d'huile sur ma tête mais toi qui m'as resté ça c'est la maison d'Israël Jésus qui est venu Israël il n'a pas resté mais un peuple est là j'ai compris que mettre l'huile sur la tête de quelqu'un c'est l'accepter dans sa maison oh qui que vous soyez si nous avons des problèmes aujourd'hui c'est parce que les gens ne sont pas baptisés parce que l'huile parce que l'huile là ce n'est pas l'oxion d'huile qu'on va par-ci par-là c'est le baptême du Saint-Esprit voilà pourquoi Ephésien chapitre 4 verset 30 parle exactement de l'huile d'oxion et l'huile là c'est la vie c'est le baptême du Saint-Esprit c'est-à-dire que si Christ va retourner dans la maison d'Israël c'est pour oindre ce peuple là du Saint-Esprit mais aujourd'hui je me dis aujourd'hui la prédication que nous avons si cette prédication ne produit pas la vie de Dieu dans nous après l'alèvement de l'église qu'est-ce que nous serons parce que je peux tout gagner sur la terre mais ça le Saint-Esprit qu'est-ce que j'ai j'essaierai comment la vie d'un homme est sur la terre est censée s'agiter aujourd'hui on a des problèmes de difficulté ça ne va pas prendre fin mais demain peut-être nous allons mourir mais j'ai maire aujourd'hui de la distraction dans le péché sans l'huile quelle importance de passer toute ma jeunesse à prêcher servir le Seigneur sans l'huile parce que pour être accepté c'est l'huile voilà pourquoi les gens qui passent leur temps par des débats inutiles par des distractions le frère Paul n'a pas fait ça le frère Paul dit clairement qu'il avait reçu le Seigneur donc le message d'aujourd'hui c'est vrai Christ va retourner dans la maison d'Israël c'est pour ouindre d'huile leur tête mais ce ministère se fait aussi aujourd'hui si nous ne bénéficions pas de cela nous sommes perdus voilà pourquoi elle est prête pour qu'il retourne dans sa maison non pour qu'il retourne dans les camps dans les camps il a besoin que les sacrifices soient accordés les sacrifices donnés l'oiseau est gorgé il retourne dans les pays mais pour rentrer dans sa maison il doit se raser on doit mettre lui pour qu'il ait un accès Jésus créé mort à la prête de Gourgouta nous sommes déjà dans les camps mais jusque là docteur Kadhi nous n'avons pas encore retrouvé notre patrie notre habitation deuxième quartier chapitre 5 verset 1er ça dit que notre habitation se trouve dans le ciel mais nous avons besoin de lui nous avons besoin du Saint-Esprit donc les prédicateurs qui me suivent les enfants de Dieu on a besoin de l'option du Saint-Esprit du baptême du Saint-Esprit que Christ fera dans la dernière semaine de Daniel mais pour nous ça doit se faire aujourd'hui pour nous permettre de retourner dans le ciel voilà j'ai eu beaucoup de temps docteur Kadhi c'était pour que les gens comprennent la dernière semaine de Daniel merci à l'homme de Dieu le prophète Jean-Louis Mazasus pour sa grande disponibilité et son grand coeur ouvert de pouvoir nous donner ce matin toutes ces précisions en tout cas à l'émission à l'élo à l'élo à l'élo tant que prophète à l'élo qui est anxieux continue à ma casse parce que ils avaient mais cette grâce est tout à fait particulière je crois qu'il y a des rôles à l'élo 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 pour soutenir vraiment l'émission tu as l'élo à l'élo à l'élo de millier de milliers de personnes à l'élo à l'élo c'est le달 pour cette exhibition parce que jusqu'élo à l'élo à l'élo à l'élo à l'élo à l'élo donc l'élo à l'élo l'élo si c'est le d'élo tu as l'élo parce que prophète faut Ba ta au kataté à ce qu'il est tina souka et son profète a comme été à souka à ta déplacer bisou des scannes au bandas ygok on l'a pour nez qui m'a de goké nakangi monopo motou l'équipe ma presse abona ou l'ouba pour professe amati à ena 4 4 akiti akoti tina samabere api doli nami 6a son arbre basso nip et a déjà clair mais sur un style ici n'a dit tout ça la mission et m'arant commentaire, et ils diraient qu'on en a pu comprenez et on a dit qu'on a pas pu gérer et on a dit que tout ça a été trop intéressant alors alors c'est ce que la personne est venu Seuls le prophète se sentent toutes les gens dans ce qui nous a parlé de notre vie c'est de soutenir soutenir le prophète et il faut toujours le prophète qui te soutient parce qu'il a tout en fait pour tous ceux qui sont en soutenir et qui est de soutenir amour et puis pour la chaîne abisso la rtv et radio télé la voie de l'épaule a déjà moi ma complication qui s'appelle le soutien d'abîmé le savon abîmé de la femme à l'âme qu'on abisso c'est même contre le coup on a déjà besoin de ces techniques et sera déjà bichot déjà dans le passé qui profite et déjà une masse assez bonissime à camion ce qu'on abîmé non mais moi n'a gabouille à l'état maman gamin sous sous et moi m'a qu'on s'est fait c'est gama wana vous allez causer la bapé sa zélam à camion soit état mais pour l'abîmé soit déjà tout est déjà prépôt qu'a beaucoup à bozala et d'y fait promis presque à la souk a émission prophète vous avez parlé sur le centre-esprit n'a qu'il n'a pas question beaucoup quatre questions rapidement vous répondez à la seconde mouton à cette espèce par rapport pour parler par là bon bah on va voir l'année mouton à la sainte-esprit a voulu moua bien et occupé au comédé ponzo 3 à mes ceux qui voulaient comme il y en a cet esprit à vous forte montez quoi la sainte s'il n'a pas qu'ils peuvent au terrain et parce que nous autres c'est la perfection ça peut arriver est-ce que le côté d'amour au centre d'étrôler bagnou sa bible et aux photos consister le matin sur la grâce au water molino s'entraînement aux autres imperfections il faut moutoir à mon centre ayant à saint-esprit pour une sainte-esprit à piscine à piscine à boire mes yeux moutons à la sainte-esprit à terre et n'a rien à dire à mon côté vérité avoue mais pour j'ai ma terre et oui à sali ma bête à sali ma bête bon bateau bannara matéa n'est-ce qu'il ya beaucoup à sainte-esprit a beaucoup à battre dans l'oeuvre du côté abadon baboua qu'amater on a pépé bâter les guerres va changer va retenir il a changé parce que c'est la marche très bien professeur 30 secondes s'améla qu'on a battu balandio c'est bien je suis au point qui continue d'aller au barboué par mater c'est pour venir je veux que tout ce qui ont des problèmes et des difficultés toutes des solutions on a c'est bien je sais merci beaucoup tout comme la suite et mission merci dans le monde à maman a élysée de boum des sazolanda à l'autierre à ma kère à l'outil à ma kère ma directe zavapa moulayou merci d'avoir soutenu prophète d'aider jean ou l'imbas a surtout d'abon à des niveaux pèdres récompenses terre et qu'on passe au bar après avoir assez même la crise pour perdre et en vauté mais c'est génère tonton zavapa moulayou santez nous la tournure bien parce que ça fait neuf ans motos a et l'on a eu ouboum d'araboum 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 merci n'abande vous tout accompagné pour fait j'enlève à s'il banana la sounia grandeur pèlure pena bien aimé nana n'a jac zavapa moulayou ban de corée diffusé misso pour raté en vauté mercredi ou a parté la quatorze heures et j'ai retenu d'araboum 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 à l'obusam bila pona téléviso nabiso la rtv et se mette ou deja zamba sounia makamoun yonso et kouka pouzala malam soutenir le prophète jan ou libazazui soutenir le docteur kadhi soutenir et miso la voix de l'epou et gosalie pamboli pona biso merci ton koutani mbalasima koula pambola bido kimia o mabota mabiso merci beaucoup